Les enjeux liés au sol sont fondamentaux. Si on part en arrière, il y a 500 millions d'années, je remonte très loin, on se rend compte que la vie est sortie de l'océan et il y a eu une co-évolution entre le sol, les matières minérales puis organiques, et les espèces vivantes qui ont petit à petit colonisé et évolué sur Terre. Et aujourd'hui, nous, on est complètement dépendants de ce système-là, qui est un système extrêmement complexe. Je dis souvent que c'est une sorte de start-up qui a réussi, mais qui a mis 500 millions d'années à fonctionner et qui aujourd'hui nous offre une série de fonctions qui nous sont particulièrement utiles pour continuer à vivre sur cette planète. Les menaces sont de tout ordre, disparition des surfaces, atténuation des fonctions. Les fonctions sont dégradées, fonctions pour recycler la matière organique, pour atténuer les effets du climat, pour nettoyer l'eau. Tout un tas de choses comme ça, qui nous sont complètement utiles, sont altérées. Et à une vitesse extrêmement rapide, puisque si ça fait 500 millions d'années que ça s'est mis en place, nos sols aujourd'hui, ils ont quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'années. Et donc nous, ça fait moins de 10 000 ans qu'on a eu une atteinte assez forte sur ces fonctions et sur ces sols. Imaginez, 10 fois 10 000 ans, 100 000 ans, on aura réussi, à la vitesse à laquelle vont les dégradations, à complètement annuler tous ces services qui sont rendus aussi à la société humaine, les humains n'étant que des formes vivantes parmi d'autres sur cette Terre. Je pense qu'entre nous, entre humains, les actions à mener, c'est essentiellement pour l'instant de la formation, de l'information, de la sensibilisation. Je pense qu'une grande partie des atteintes sont faites aussi parce que par manque de connaissances et de mise en synergie d'actions collectives visant à protéger ces espaces-là.